Bonjour, nous sommes le dimanche 17 octobre, il fait 5 degrés, il est 15h, le temps est ensoleillé, même si on ne le voit pas trop. Les abeilles sortent beaucoup moins maintenant, le soleil commence un peu à être bas. Et donc là, j'ai fait un petit tour au niveau des réserves de cordy, et pour l'instant, le cordy a été consommé avec modération. Je craignais le pire, parce que comme j'ai mis du cordy assez tôt dans la saison, ils ont commencé à manger très rapidement le premier pain, et donc je vais rajouter un deuxième pain à chaque ruche, et au final, ça n'a pas évolué depuis qu'un jour, trois semaines. Donc normalement, je vais être tranquille, je vérifierai en décembre et en janvier, et éventuellement, je rajouterai un dernier pain aux ruches si nécessaire. Donc voilà, alors ça fait peut-être beaucoup de cordy, mais bon, je n'ai pas donné de sirop à 70% au fin août, 10 septembre. Donc j'ai mis du cordy pour vraiment assurer mes arrières. Donc voilà, j'ai fait confiance à la nature, en principe, certaines ruches auront suffisamment de réserves. Donc voilà, vous avez ici une vue globale, sinon sur mes neuf ruches, les neuf ruches qui me restent. Donc trois ouarets et six dadans, et parmi les dadans, il y a deux beucs qui a créé de marqué, une beuc faite maison, le reste c'est de la noire. Bon, après la noire, plus ou moins hybridée, parce que j'ai de la noire un petit peu jaune. Et sinon, les noires en ouarets sont relativement calmes. La ruche la plus nerveuse, c'est la troisième importante du fond. Donc je l'ai quand même ramenée ici pour l'hiver, l'hiver. Mais au printemps, la plupart des ruches repartiront sur le deuxième rucher. Je tiens pas à se dépasser, on va dire, les quatre ruches ici, sinon après ça fait beaucoup d'abeilles. Bon voilà, le risque zéro n'existe pas. J'ai toujours peur de me faire piquer, ou que les enfants se fassent piquer quand même. Malgré les précautions. Donc voilà, en gros, pour les dernières nouvelles. Allez, à bientôt !